... Madame, bonsoir, monsieur, merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au journal 7 français enlevé au Cameroun, à la frontière avec le Nigeria. La localité est désormais déclarée zone rouge par le consul de France à Gawa. Nous aurons davantage de détails dans ce journal à travers nos correspondants dans la partie septentrionale du Cameroun. Un broguillon autour de l'arrestation de Charles Metteau, que l'ancien directeur général de la Sonara est interpellé par la police judiciaire sur haute instruction du président de la République du Cameroun selon des sources et cofinesques plusieurs années. Après la fermeture de cette microfinance au Cameroun pour cause de faillite, les épargneurs ne sont pas totalement remboursés. Qu'est-ce qui coïnce ? Un espère, un autre invité dans la seconde partie de ce journal réservé au débat. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Merci une fois de plus, madame, monsieur, de nous retrouver sur le 20h. Comme annoncé en titre, les zones du nord Cameroun de l'extrême nord et celles qui sont frontalières avec le Nigeria sont déclarées zones rouges par le consul de France à Garoua. Notons que cette sortie fait suite à l'enlèvement ce matin de sept touristes français par des hommes non identifiés dans la localité située entre Dabanga et Maldame, à l'extrême nord du Cameroun. L'information est confirmée par les autorités camerounaises. Les sept touristes plutôt, dont quatre enfants, seraient membres d'une même famille. À l'extrême nord du pays, nous appelons tout de suite notre correspondant Amadou Daïrou. Bonsoir. 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 Cette information de dernière heure, les autorités consulaires viennent de déclarer la vente du nord et de l'extrême nord comme zone rouge. Une zone très dangereuse. Cependant, il a été interdit à tous les ressentissants français de ne pas circuler sur un rayon de 30 km déclaré par le consulat français de Garoua. Maroua, les touristes français reviennent dans le jour du réfrément entre Maldame et Dabanga. Ils étaient au nombre de sept, dont quatre enfants et trois adultes de la même famille. Selon les sources des autorités camerounaises, les touristes étaient allés visiter le parc hier. Ils ont passé le mur au campement de Ouava. Très tôt ce matin, à 6 heures, les touristes français ont repris le chemin à destination de Kousserie comme le confirme le sous-trait de Ouava. En ce moment, une forte sécurité des billes sont déployées sur le terrain. Et nous vous signalons qu'en ce moment même, le numéro un de la région de l'extrême nord, le gouverneur Awa-Ponka-Augustin, est avec son état-major sur le terrain. Amadou Daïru, est-ce que des pistes filtrent sur la direction qu'auraient empruntées les ravisseurs jusqu'ici ? Oui, il faudrait dire qu'entre Malta, Malta est située à moins de 4 kilomètres d'Ungéria. Parce que quand vous êtes à Malta, vous voyez le drapeau d'Ungéria qui flotte, c'est à moins de 4 kilomètres. Maintenant, à d'après les sources, on peut dire que les touristes ont été empruntées du côté d'Ungéria. Est-ce que l'identité tout de même des ravisseurs est présumée ? Tout reste bien connu pour le moment. Et est-ce que vous pouvez confirmer que c'est la première fois qu'une cause pareille se déroule dans cette localité ? Oui, c'est la première fois. Non seulement, vous savez, depuis aujourd'hui, ça fait 6 ans, qu'il est le plus fort sur le terrain. Et les passagers qui ont toujours l'habitude de prendre la naturelle numéro un, dont N'Gandéria, Garoua, à Mpata, à Kouchéry, à Léa-Derména, ont vécu des moments très difficiles. Mais avec l'arrivée des pires, tout semble un poids repris bon chemin. Mais déjà, je ressuscite que c'est la toute première fois qu'on a l'arrêt de passer à Malta ou à Dapanda. Merci, Amadou Daïrou, pour ces éclaircissements. Nous revenons à vous en temps opportun. C'est la confusion dans cette partie du pays. C'est d'ailleurs la confusion davantage autour de l'interpolation de Charles Métouk. L'ex-directeur général de la Sonara a été arrêté hier à sa résidence à Limbé après avoir effectué un tour à l'entreprise sous la diligence du président du conseil d'administration de la société de raffinage. Cette interpolation arrive au lendemain de son éjection de la tête de la Sonara des détails avec Derrick Djator et Flavien Vallon-Dongo. L'ex-directeur général de la Société nationale de raffinage séjourne depuis le lundi 18 février 2013 dans les locaux de la police judiciaire de Bouya, région du Sud-Ouest. Après la réunion, après l'installation par le ministre des Mines, de l'Eau et de l'Energie de M. Talbamala, il se tient alors une réunion entre le directeur entrant, M. Talbamala, le directeur sortant, M. Charles Métouk, et le président du conseil d'administration. Et ces trois hommes, conscients de ce que la Sonara est une machine lourde, et décident qu'une passation technique doit se faire, au cours de laquelle M. Métouk présentera à M. Talbamala certainement les dossiers pour que celui-ci soit au fait et qu'il n'y ait pas une continuité sans un microche. Selon le conseil de Charles Métouk, une note signée du président du conseil d'administration a sanctionné la rencontre. Dans cette lettre, le président du conseil d'administration informe qui de droit que M. Métouk sera à la Sonara du 18 au 21, aura accès à la raffinerie pour préparer la transmission des dossiers à M. Talbamala. Et c'est dans cet ordre d'idée que M. Métouk se rendra donc le lundi à la Sonara pour préparer ses dossiers. Y étant, il devait bien évidemment être assisté par M. le président du conseil d'administration, qui à un moment était retenu ici à Bouillat. Et ne pouvant plus venir, vers 11h, il informe M. Métouk qu'il ne peut plus venir. Alors, M. Métouk qui avait commencé les travaux, il met fin. En disant que le président du conseil d'administration n'est pas là, j'y met fin. La surprise intervient au moment où il est interpellé pour s'expliquer sur sa présence dans les services après son limogéage. À peu près à 16h, on vient l'interpeller, lui disant tantôt que c'est le préfet qui veut le voir, puis le gouverneur, et enfin, et enfin bien évidemment, les locaux de la police judiciaire où il est en train. Depuis lundi 18 février dernier, l'ex-directeur général de la SONARA et six autres employés séjournent dans les services de la police judiciaire de Bouillat. Et notons à la suite de Flavien Valo Ndongo que contrairement à ses avocats, Charles reprochait à Charles Métouk, l'ancien directeur général de la SONARA, son intrusion sans autorisation dans les bureaux du nouveau directeur général, mais aussi la destruction de certains documents et la signature d'autres documents selon des sources, notamment la SIAG TV, sur haute instruction du président de la République du Cameroun. Une enquête est lancée contre Charles Métouk et diligentée par le procureur général du Sud-Ouest sur ses derniers agissements. Nous y reviendrons. On note encore une fois de plus que Charles Métouk a été remplacé à la tête de la SONARA par Ibrahim Talbamala à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire tenu le 15 février dernier à Limbé. Ibrahim Talbamala devra donc poursuivre le projet de modernisation de la raffinerie encore depuis des années. Il doit surtout assurer la transformation du brut camournais par la raffinerie de Limbé. Évocation avec Éric Fernand-Kouamou. La SONARA, comme depuis sa création, ne transforme pas le pétrole camerounais. C'est que le pétrole de notre sous-sol est réputé lourd et pas conséquent, en inadéquation avec les installations actuelles. Arrivé à la tête de la SONARA en 2002, Charles Métouk a en une décennie inscrit le projet d'extension de la raffinerie dans le registre des chantiers. Et voici donc la SONARA. Que les Charles Métouk, c'était SONARA, qui rite Ibrahim Talbamala, est SONARA en chantier. Le projet de modernisation de la Société Nationale de Raffinage vise à augmenter sa capacité de production. Estimée à 2,1 millions de tonnes par an, elle envisage de passer à 3,5 millions de tonnes par an. Pour cela, il fallut augmenter la capacité énergétique. Aujourd'hui, la SONARA est passée de 9 MW à 15 MW. L'ancienne salle de contrôle est passée de l'analogique au numérique, avec un système de contrôle révisé. Mais que gagne alors le Camerounais ? En réalité, l'objectif visé est la transformation des produits de la raffinerie. Ibrahim Talbamala devra sans plus attendre veiller à la réduction du volume du brut importé et renforcer le taux de transformation de notre pétrole. Il est aujourd'hui question pour lui de conduire le projet d'extension, amorcé il y a quelques années, jusqu'à son terme. Une mission qui passe aussi par la mise d'un terme au caractère cumulaire d'un nouveau patron, la concentration des énergies et surtout une synergie forte. Et maintenant, cette découverte qui trouble considérablement la tranquillité des forces de sécurité dans la ville de Douala. Deux valises d'armes de guerre ont été retrouvées dans le véhicule d'un officier de police. Ce commandant des équipes spéciales d'intervention rapide, Isshira, a été interpellé, puis gardé à vue au groupement mobile d'intervention numéro 2 à Douala-Bounandjor. Il devra comparaître devant le tribunal militaire dans les toutes prochaines heures, rapporte ainsi des sources. Et cette évasion à la prison centrale de Nubel dans la ville de Douala, le nommé Ayoum a quitté le pénitentiaire vendredi dernier. Il n'y est plus jamais retourné. Le jeune homme, la trentaine sonné, bénéficiait des sorties en tant que chef de cellule. C'est donc lors de sa dernière sortie qu'il a décidé de s'évader du pénitentiaire où il séjournait depuis plusieurs années. Ayoum Puget, deux peines, la première de trois ans pour escroquerie foncière et une deuxième de neuf ans pour quelques exactions commises lors d'une sortie en corvée. Il faut rappeler que c'est le énième cas d'évasion de ce genre, enregistré à l'espace d'un an à la prison centrale de Nubel dans la ville de Douala. Les épargnants de Cofinest entrent encore en mémoire le 18 février 2011. C'est la date de fermeture de cette microfinance pour cause de faillite. Deux ans plus tard, l'épargne n'est pas totalement retournée aux bénéficiaires. La liquidation piétine et les épargnants tirent le diable par la queue d'Alastana et Vincent Bika. Le ciel leur est tombé sur la tête le 18 février 2011. La microfinance Cofinest, prise dans un tourbillon de faillite, fermait ses portes avec le dépôt des milliers d'épargnants. Après deux ans presque sans solution, la douleur reste encore vive auprès des victimes. Cette dame qui prouvait sa pittance dans le petit commerce avait vu en cette structure un abriçu pour préparer la scolarité de sa progéniture. Tout cela a viré au cauchemar. En dépit de ses coups de boutoir, la vie elle suit son cours et il faut bien s'accrocher. Des victimes de Cofinest se démènent donc poursuivre tout en espérant un jour rentrer en possession de leur dû. Toutefois, elle reconnaît ce que l'horizon reste encore obscuci par les lenteurs des différentes procédures mises en route dans le but de leur donner à nouveau du sourire. Et en fait, de lenteur, notons que les revendications ont emprunté la voie du droit commun qui a ses procédures. Et d'après des observateurs, les délais pouvaient être raccourcis sur une ordonnance du président de la République du Cameroun sur l'activité des établissements de crédit avaient été respectées. Une fois encore, Dalas Tzana et Vincent Bika. Cela fait deux ans que la microfinance Cofinest a connu la banqueroute. Et depuis là, des épargnants sont toujours dans l'attente d'obtenir le remboursement de leur dû. Et pourtant, ce ne sont pas des actions qui font défaut pour que la voix des victimes soit entendue. L'intervenant volontaire qui dit défend que la cause des épargnants devant les criminaux déclare disposer de nouveaux éléments à verser dans le dossier. Il cite par exemple l'ordonnance du président de la République modifiée en 1990 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit. Une ordonnance qui dispose dans son article 2, je cite, « La liquidation des banques s'effectue dans le cadre amiable selon des dispositions qui dérogent au droit commun et sont exclusives de tout autre mot de liquidation. » Fond de citation. Cela dit, il y a deux enjeux au jour que l'établissement de microfinance et de microfinance permet la porte. Cependant, il va falloir encore mettre sur pied ce cadre amiable, perçu comme une grosse lueur d'espoir dans cette affaire. Cela passe par une action amenée auprès des différentes autorités, note l'intervenant volontaire. Ce qui laisse croire que beaucoup devraient encore couler sous les ponts au grand désarroi des épargnants. Nous y reviendrons dans la seconde partie de ce journal consacré au débat l'OTAN de mentionner que le service administratif passe au scanner dans la région juditorale. Le comité de coordination administrative que préside le gouverneur Joseph Betty Assommo évalue depuis ce matin les activités de l'année 2012. Tous les délégués régionaux et autres responsables vont exposer sur leur réalisation pendant deux jours à la salle de conférence de la Caisse nationale de prévoyance sociale à Douala-Bounandjo. Nous y reviendrons. Actualité au-delà de nos frontières en deux escales. D'abord Laurent Gbagbo au tribunal, l'ex-président ivoirien, comparaissait ce jour à la Cour pénale internationale de l'AE. C'était une audience de confirmation des charges retenues contre lui après sa présumée implication dans la crise maitrieuse post-électorale en Côte d'Ivoire. Des détails avec Pierre Laveldur-Rombang. Madame la Présidente. L'audience qui devrait se conclure le 28 février par une déclaration de M. Laurent Gbagbo a permis au juge d'examiner les éléments de preuve rassemblés par l'accusation et celle de savoir si elles sont suffisamment solides pour permettre plus tard la tenue d'un procès. L'ancien président ivoirien, rappelons-le, est soupçonné d'avoir fomenté les meurtres et viols pour s'accrocher au pouvoir. Premier ex-chef d'État remis à la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo, 67 ans, est soupçonné de quatre chefs de crimes contre l'humanité, entre autres de persécutions et autres actes inhumains commis pendant des violences post-électorales. Les attaques commises par des forces pro-Bbagbo entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011 dans le cadre de ces échéances électorales, selon l'accusation revêtaient d'un caractère généralisé et systématique et dirigé contre des communautés ethniques ou religieuses spécifiques. Si le camp de Laurent Gbagbo rejette encore toutes ces accusations, l'audience, elle, devra obligatoirement se conclure le 28 février par une déclaration de M. Laurent Gbagbo. Et une autre cause au tribunal, c'est celle d'Oscar Petorius, qui est retourné devant les juges ce matin. La lettre sud-africaine a amputé des deux tibias et spécialisé dans le sprint, est accusé de meurtre de sa compagne, le mannequin Stine Camp. La scène horrible s'est produite le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, une fois encore, Pierre Lavec-Duromban. Au cours de l'audience, l'athlète sud-africain a fondu en larmes et sangloté lorsque son avocat, Boris Rousse, a contesté la qualification de meurtre, évoquant le cas d'autres affaires où des maris ont tiré sur leur épouse par accident en pensant à un intrus. Le paquet sud-africain a retenu mardi à Pretoria la préméditation contre Oscar Pistorius, le champion paralympique en disport, accusé du meurtre de sa petite amie, Riva Stine Camp, mannequin. Alors que sa défense plaide l'accident, l'audience qui a coïncidé avec les obsèques de la victime s'est tenue à Pretoria, en Afrique du Sud. Il a tiré sur une femme innocente non armée. Il a tiré par quatre fois à expliquer le procureur Guérinel, un poids lourd du paquet sud-africain, avant de détailler les éléments suffisants, justifiant selon lui que Pistorius ne soit pas remis en liberté sous caution. L'enquête de police révèle que la victime a été touchée trois fois alors qu'elle était aux toilettes et la porte des toilettes défoncée depuis l'extérieur. Et pour le procureur, l'accusé Pistorius a mis ses prothèses, marché sept mètres et fait feu. Le visage anxieux, le regard droit devant lui et murmurant parfois comme s'il priait, Oscar Pistorius, héros national avec des millions de femmes dans le monde, est arrivé à la salle d'audience, vêtue comme lors de sa première comparution. Au même instant, la cérémonie de Riva Stine Camp débutait à Porte-Elisabeth dans un crématorium, alors que le courage de Pistorius faisait de lui un homme courageux aux yeux du monde. Aujourd'hui, des détails qui ont émergé sur lui font apparaître l'homme comme un être anxieux. L'audience qui ne concerne que sa demande de mise en liberté sous caution doit durer jusqu'à ce mercredi, en attendant le procès proprement dit. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de la première partie de ce jour-là. Je vous invite à nous retrouver dans la seconde partie réservée au débat. A tout de suite. La cause Cofinest est en débat dans la seconde partie de ce journal consacré au débat, justement, avec Pierre Nounkam. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auditeur bancaire et merci d'avoir accepté ce plateau. Alors, plusieurs années après la fermeture de Cofinest, les épargnants ne sont ni totalement ni complètement remboursés. Est-ce que pour vous, auditeur bancaire et surtout défenseur des droits de ces épargnants, est-ce que c'est une cause qui dérange ? Ben, écoutez, je pense qu'il faut bien resituer le problème. Nous ne parlons que de Cofinest, mais il n'y a pas que Cofinest. Depuis 23 ans, la banque a fermé en cascade. Et puis, s'il faut inventorer, je pense qu'il faudrait constater qu'au moins 200 établissements de microfinance auraient fermé la porte pendant ces dix dernières années. Il n'y a pas que Cofinest. Donc, peut-être le cas Cofinest a ceci de poignant qu'à la tête de Cofinest, la Coba, c'est-à-dire le gendarme des banques, les autorités monétaires au plus haut niveau sont intervenues et n'ont pas pu sauver Cofinest et sont retoyées la gestion de la liquidation de cette banque. Parce que je voudrais déjà préciser, quand on parle d'établissement de microfinance aux banques, il n'y a pas une différence. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a même pas de différence. Il n'y a pas de différence. Parce que, si vous voulez, ce n'est pas la taille de la banque qui doit faire qu'on parle d'autre chose que la banque. Toutes exercent la même activité. Toutes ces banques, je voudrais dire, participent. Parce qu'à la base, il y a le dépôt du client. Oui, il y a le dépôt. Mais si on ne considérait que cela, on pourrait dire que c'est la banque primitive. Mais on va au-delà et tous ces établissements de microfinance, je dis que tous les établissements de microfinance, sans exception, participent à la création de la monnaie. C'est ça la chose la plus importante. Toutes les banques ne créent pas la monnaie, mais toutes les établissements de microfinance créent la monnaie. Alors, Pierre Noukham, le 18 février 2013, cela fait deux ans, jour pour jour, donc hier, que cette microfinance est fermée pour cause de faillite. Jusqu'ici, les épargnants ne sont pas totalement remboursés, ni complètement remboursés. D'ailleurs, qu'est-ce qui coince ? Ils ne le seront jamais. Ils ne le seront jamais parce que ceux de la bière ne l'ont jamais été dans la situation actuelle. Et c'est pour ça que nous disons... Est-ce que ce n'est pas trop de pessimisme ? Non, ce n'est pas trop de pessimisme. Loin s'en faut. Autrement, nous ne nous rangerions pas aux côtés des épargnants. Vous savez, nous sommes à la tête d'une association, la Mutuelle Inter-Africaine des Consommateurs et des Bienes et Services. Nous sommes rangés particulièrement aux côtés des victimes de cofinance, en jurant que tous les dépôts leur seront restitués avec les intérêts en Suisse. Nous étions rentrés dans une procédure qui était pendante devant la Cour d'appel du littoral à Douala. Et au jour d'aujourd'hui, il y a un fait majeur que nous avons porté devant les journaux à la connaissance de la communauté nationale et internationale qui doit révolutionner, je voudrais dire, la gestion des faillites bancaires. Alors, il s'agit d'une ordonnance du président de la République, l'ordonnance numéro 003 du 27 avril 1990, fixant les conditions de liquidation des banques. Ce qui est formidable. Ce qui est formidable pour nous, en son article 4, il est dit clairement ceci. La dissolution des banques arrête à l'égard des créanciers le cours des intérêts de toutes créances, à l'exception de celles représentées par des dépôts sur l'ivraie. Nous savons qu'à Coffinès, à peu près 16 milliards sur les 18 condiments étaient représentés par des dépôts sur l'ivraie. Quand on a mis Coffinès sur le bilan d'ouverture de la liquidation, constructionné par l'éducateur actuel et déposé au tribunal de grande essence du Vouria Douala, le total du bilan est de 11,1 milliards de dépôts. Et ce qui voudrait dire, sans compter les autres dettes, ce qui voudrait dire que s'il fallait que l'actif se réalise de manière instantanée en liquidité, il ne pourrait au mieux payer que 50% des dépôts. Or, de par cette ordonnance, pour le cas de la BIAO fermée il y a 22 ans, ça devrait dire en appliquant que celui qui aurait déposé 1 million de francs devrait récupérer au jour d'aujourd'hui au moins 2,3 millions. Et pour le cas Coffinès, ça voudrait dire que les 18 milliards de francs devraient au jour d'aujourd'hui, on devra rembourser au moins 20 milliards. Oui, produire davantage sur le terrain. Mais où se trouve le nœud ? Parce que tout à l'heure, lorsque vous manifestez ce pessimisme, certainement que vous avez fait frémir beaucoup de parents qui ont gardé l'histoire. Non, au contraire, au contraire. Nous allons graduellement, nous avons découvert ce texte. Déjà, nous plaisions devant la Cour d'appel en ce qu'il fallait appliquer la discussion du droit commun qui veulent un principe simple que tout fait quelconque d'un homme qui cause préjudice à autrui oblige celui-ci à réparer le tort qu'il a fait. Sur la base de ce principe, la responsabilité civile délictuelle, plus précisément, nous avions déjà inventorié les responsables de la faillite de Coffinès. Et nous demandions à la Cour d'appel d'appliquer ce principe-là sur la base des articles 13182 et suivant du Code civil. Alors, nous avions repéré la Cobra, qui a été extrêmement fultive. Nous avions repéré les dirigeants, dont essentiellement l'ancien directeur général, l'ancien président du conseil d'administration, sa succession tout au moins, le commissaire au compte et la Cobra. Et nous avions appelé la BERC en garantie des condamnations dont la Cobra devrait faire l'objet. les débiteurs devront être solidément condamnés à reconstituer ces dépôts-là. Alors, nous en étions à ça, quand nous venons de découvrir, il y a juste quelques jours, il y a un texte du président de la République rendu en avril, le 27 avril 1990, plus précisément, qui n'a jamais été appliqué et dont la disposition répondait parfaitement à notre demande. Mais seulement, il est dit que tout cela doit se passer dans un cadre amiable. Et ce cadre amiable, au jour d'aujourd'hui, n'a jamais été créé. Donc, c'est un texte que nous avons exhumé et qui est là depuis 23 ans. Il n'a jamais été appliqué. Alors, mais puisque aujourd'hui, on observe que la liquidation de Coffines se poursuit sur la base du droit commun et non pas sur la base de cette ordonnance que vous êtes en train de brandier, est-ce que vous avez tout au moins le sentiment qu'elle se déroule sans anécose? Avec des paiements subséquents, même s'ils ont été faits à dose homéopathique aux épargnants. Si vous venez sur ce point-là, je vous dirais que la liquidation est totalement bâclée. Elle est totalement bâclée parce que, si je me réfère encore à cette ordonnance, il est dit, par exemple, que les actionnaires, que le liquidateur doit rendre compte aux actionnaires en l'article 18 de cette ordonnance. Alors, nous savons que les actionnaires ont été complètement nus de côté pour la liquidation de la banque. Et ce qui se passe aussi, c'est que le liquidateur, fait des dépôts complètement ce qu'il veut. La plupart des victimes ont été dépouillées de leur livrer des passes, ce qui fait qu'ils n'ont même pas de titre de créance entre eux-mêmes. Mais ce qui nous intéresse, c'est que dès lors qu'il est prévu que tout le monde doit être remboursé, les intérêts ensuite, par un texte que nous avons sous la main, nous devons nous organiser et que le cadre amiable prévu par la réglementation soit mis sur pied et que, parallèlement, la Cour d'appel se déclare incompétente. Nous avons présenté à la Cour d'appel hier des conclusions. Nous avons demandé un rabattement du délibéré. Nous avons produit en même temps des conclusions que nous avons déposées et nous avons demandé que ces conclusions soient communiquées à nos contradicteurs, également au ministère public, parce que la loi prévoit ainsi, parce que la Cour d'appel doit se déclarer incompétente, fort de ce que l'article 2 de cette ordonnance dit clairement que la liquidation des banques s'effectue dans le cadre amiable, selon des dispositions qui dérogent aux droits communs et sont imposables. Vous revenez à chaque instant à cette ordonnance, mais vous savez que la liquidation se ponctue sur la base du droit commun. Non, justement, cette ordonnance interdit qu'elle se ponctue sur la base du droit commun. Et c'est depuis 23 ans que le président de l'appel qu'il a rendu en compte. Mais puisque ce texte n'a jamais été appliqué. Il faut qu'il soit appliqué, justement, c'est ça qui pose problème. J'ai suivi sur une autre radio, non, c'est sur une autre radio, une victime qui a été touchée à 800 000 francs à la RCC, il y a quelques jours, dit qu'il n'a pu toucher que 60 % des 800 000 francs qu'il demandait. Quand il parle de 60 %, on devrait lui payer au moins plus que la moitié. Il n'a pu toucher que 60 %. Alors, nous nous focalisons sur cette ordonnance qui, nous pensons, a été divinement inspirée. Et il faut l'appliquer. Et nous allons nous évertuer dans les jours à suivre à mettre une pétition sur place. Après avoir demandé que la Cour d'appel se déclare incompétente, nous demandons également qu'un cas renvoie le dossier devant le Garder des Sceaux et que le Garder des Sceaux, avec les ministres qui ont droit au chapitre, et particulièrement le ministre des Finances, le ministre du Commerce, vous savez, il y a une commission nationale de la consommation qui est créée auprès du ministre du Commerce. Puis, il ne faut jamais oublier, les banques sont des commerçants et offrent des produits et les clients des banques sont des consommateurs. Alors, nous allons demander que tous les ministres qui peuvent être intéressés par ce dossier mettent tout ce qu'il faut ensemble pour que ce cadre amiable soit créé. Pierre Noumquiam, en attendant que tout ce que vous évoquez se fasse, comment est-ce que vous avez apprécié ces remboursements, même si, comme je le mentionnais un peu plus haut, à dose homéopathique, soit 30% de l'épargne de chaque bénéficiaire, surtout sans son consentement ? Écoutez, si cela avait été fait normalement, je pense qu'il n'y aurait rien à reprocher à cela. Pourquoi ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe... Normalement, qu'est-ce que vous entendez par normalement ? Oui, normalement, je vous l'ai dit, si l'article n'avait pas été spolié, parce que ce que je sais, quand on lit les états financiers qui ont été produits par le liquidateur, qui était administrateur provisoire, c'est le même, il était administrateur provisoire avant, il y avait dans le compte en banque plus de 4 milliards de fonds liquides. Or, au jour d'aujourd'hui, quand on comptabilise tout ce qui aurait été déboursé, ça atteint à peine 1 milliard. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de l'argent qui était placé dans les banques auprès de liquides ? Qu'est-ce qu'il en a fait ? Donc, je pense qu'il aurait dû, aurait pu, nous le soupçonnons d'en avoir des tournées, d'autant plus que nous disons, sur ce point, nous sommes formels. Mais cela ne traduit pas plutôt la difficulté à réaliser les actifs. Je ne pense pas. Quand je parle de moins de 4 milliards... Parce qu'il faut réaliser les actifs pour appurer le passif. Il faut réaliser l'actif pour appurer dans le contexte du droit commun. Mais quand on va créer ce cadre amiable qui doit permettre que non seulement vous receviez le principal, mais également les intérêts couvris entre-temps. Alors, nous allons, en participant à cela, montrer d'autres pistes qui devraient faire en sorte que quand une banque ferme dès le lendemain, tout le monde soit indemnisé. Et je pense que quand on y arrivera, ça sera une arme suffisamment puissante pour que la banque, pour que la faillite qu'on connaît au jour d'aujourd'hui ne soit pas... Comment dirais-je ? Que l'on ne vive pas la même situation. Puisque nous restons... Moi, je reste dans le cadre du droit commun. Est-ce que, dans les règles de l'art, il est permis aux liquidateurs de payer selon sa volonté en fractionnant justement ce paiement ? Comme je l'ai mentionné, 30 % pour chaque épargne. Vous savez... Sans le consentement de l'épargne. Ben, la loi lui donne totalement le pouvoir. Et où se trouve le concordat ? Mais pour le cas... Donc, le concordat, ce serait au cas où on aurait pu sauver l'affaire. Quand c'est en liquidation, encore que pour le cas de Kofnes, qui vous intéresse particulièrement, il y a... Le juge commissaire aurait dû être désigné. Un syndic de liquidation aurait dû être désigné. Mais là, c'est pour la société commerciale. Or, s'agissant d'une banque, le président a réservé l'allégation des banques. Qui sont deux... Toute banque, c'est deux entreprises juste à poser. Vous avez une société commerciale, mais vous avez une société qui reçoit les dépôts comme magasinier, qui reçoit les biens, parce que quand on parle d'un dépôt, c'est un bien réel. Voyez-vous, c'est lui qui aurait construit un immeuble et qui, du jour au lendemain, voudrait faire autre chose et qui vend l'immeuble à 1 milliard de francs et en prend le produit pour aller confier à la banque. Ce n'est pas des billets de banque qui l'a confié à la banque. C'est son immeuble qui l'a confié, dont il a confié la garde à la banque. Et il ne faut jamais perdre cela de vie. Donc, il faut donc, quand une banque est mise en liquidation, organiser d'abord ce qu'on appelle la liquidation bancaire, qui précède la liquidation judiciaire. Or, ce qui concerne le droit commun, c'est de la liquidation judiciaire qu'il s'agit. La liquidation bancaire doit se faire dans le cadre prévu par cette ordonnance et non souvent le cadre du droit commun. Donc, cette ordonnance tombe à point de nommer, que nous avons exhumé, tombe à point de nommer pour dire que le cas que finisse doit servir d'exemple quand on a reconstitué tous les dépôts. Alors, ça servira également de base pour toutes les banques qui ont fermé il y a 20 ans, il y a 22 ans. Alors, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut préconiser pour éviter justement ce qui se passe ou alors ce qui s'est passé dans le cadre de Cofinest ? Ben, je ne pense pas qu'il y ait autre chose à faire que de, nous nous battions dans le cadre du droit commun à le faire. Cette ordonnance tombe providentiellement pour nous conforter, déjà que nous étions dans la très bonne voie, mais également pour dire que le président de la République par cette ordonnance était visionnaire, répondait, avait préparé depuis longtemps, bien qu'il n'ait jamais été appliqué, ce qui devait préoccuper le peuple parce que ici, ça s'écruise totalement, ça donne tous les apaisements qu'il faut à l'épargne qu'en allant à la banque, il n'a rien à craindre parce que si son argent était mal géré, alors le mécanisme qui serait mis en place dans le cadre amiable lui permettait dans les jours qui suivent de rentrer en possession de son épargne. mais c'est là en cas de faillite parce qu'on a eu l'impression à un moment de non-là le sentiment que les dépôts faits dans des coopératives sont en insécurité. Ben écoutez, là vous posez un problème extrêmement important. Vous savez, je n'ai pas voulu en bref par là parce que j'aurais tellement de choisir. Si vous voulez, ce n'est pas qu'au Cameroun, mais la banque moderne devrait arriver à un stade où les actionnaires ne existent pas. Parce que quand les gens créent la banque, même la grosse banque, vous savez, si Bici restait sur la mission jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai suivi dans les journaux que le ministre des Finances vienne de leur accorder trois mois de grâce pour que cette banque, la restauration, prenne fin. Alors, quand les gens créent la banque, ce n'est pas forcément pour répondre aux besoins d'intérêts généraux. C'est pour leurs besoins propres. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive à garantir les dépôts dans les microfinances comme cela se passe dans les banques classiques ? Non, ça ne se passe nul pas comme ça. Même les banques, pourquoi la bière avait fermé ? Pourquoi la BNB s'avait fermé ? Il y en a une bonne dizaine comme ça. Pourquoi la banque Le Mans-Brosan a fermé ? Ce n'est pas qu'aucun mot, c'est donc le mot. Les artionnaires ont leurs intérêts qui est, j'allais dire, totalement opposés à celui des déposants. Et après avoir géré cette ordonnance, que le cas dernier soit créé, je pense que ce serait également l'occasion de jeter un pont pour assainir la gestion des banques. Parce que ce qu'il faut faire, c'est corriger le mode de gestion du système de financement de l'économie capitaliste qui voudrait que quelques personnes s'arrosent la gestion des épargnes de toute la nation et en font ce qu'ils veulent. Merci Pierre Nounkam, auditeur bancaire. Merci d'avoir accepté ce plateau, madame et monsieur. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur les programmes de Kinox Télévisions. À demain, lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.